Zangafoua Koulibaly, ministre de l'Agriculture chez Guillaume Soro, ce lundi 23 mars, en début d'après-midi. L'objet de l'entretien, le Salon de l'Agriculture et des Ressources aux Animales, prévu débuter le 3 avril prochain. Le ministre a remis officiellement la lettre d'invitation du président de l'Assemblée Nationale. Guillaume Soro est le parrain de l'événement qui recevra plus de 500 exposants et au moins 50 000 visiteurs par jour. Nous avons indiqué au président de l'Assemblée Nationale que nous souhaitons relancer ce projet, mais surtout le porter à la hauteur de l'ambition du chef de l'État qui veut faire de notre pays un pays émergent à l'horizon 2020. Et pour y arriver, tout le monde sait que le secteur agricole a un rôle prépondérant à jouer et nous voulons faire d'Abidjan la plaque tournante du secteur agricole dans la sous-région. Ce même lundi, en fin de journée, le ministre de l'Agriculture se rend chez Henri Connambédier pour l'inviter au salon. Dans le bureau, ils sont assis côte à côte, un rapprochement, une convivialité qui a tout son sens. Le président du PDCI est l'initiateur du Sahara en 1997, alors qu'il était président de la République à cette époque. Le Sahara, c'est la plus grande manifestation agricole du pays. Si je n'avais pas été pris de cours, j'aurais été moi-même un exposant avec des animaux de race que j'ai dans ma plantation. Henri Connambédier est visiblement heureux. Comme il le rappelle, c'est encore l'un de ses projets de développement repris et exécutés par l'actuel gouvernement. Une marque de respect et de considération qu'il n'a pu cacher. Je suis très heureux du retour du Sahara. Je félicite le ministre. J'encourage le gouvernement à persévérer dans ce sens. La troisième édition du Sahara offre de grandes innovations que les 50 000 visiteurs auront l'occasion de découvrir. Premier producteur mondial de cacao et de noix de cola, premier producteur africain de latex, de bananes et premier exportateur mondial de noix de cajou. Le Sahara va révéler les potentiels agricoles du pays. Merci.